Bonsoir à toutes et à tous, je suis en train de faire des petits sacs à offrir pour un anniversaire, donc pour mettre sur les assiettes et mettre des bricoles pour des petites filles dedans. Donc voilà, j'ai prévu des petits bracelets et je mettrai aussi autre chose peut-être. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal et donc je me suis dit, tiens mince, je vais partager avec vous ce que j'ai fait. Donc ça, celui-là, c'est mon prototype et donc là, je vais faire avec vous un plus grand, d'accord ? Mais celui-là, je vais vous donner des mesures, donc que vous sachiez un peu la base. Donc celui-ci, il vous faudra de la feutrine. La toile de jute, après de la ficelle, ce que vous voulez pour faire les aisances, pardon, des œillets, de la déco. Moi, je ne l'ai pas encore décoré, donc ça, je le fais en dernier. Chacun fait comme il a envie à son goût. Moi, donc voilà, je partage avec vous un peu les mesures et la façon de faire. Voilà, donc pour que ça vous donne un petit peu ça. Donc celui-là, il ira sûrement à ma petite-fille pour jouer à la poupée, si elle le veut. Voilà, je sais que de temps en temps, elle regarde mes vidéos, donc voilà, donc je ne lui force pas la main. J'en ai d'autres, donc que je vais sûrement offrir. Donc celui-ci, donc pour celui-ci, il vous faut donc de la feutrine, les mesures, donc sont 7,5 de largeur sur 10,6 de hauteur. Et donc à 4,5 en hauteur, on marque un point et pareil, et on laisse donc 1,6 ici. Voilà, et après, on marque aussi un point et là, normalement, on devrait avoir encore 4,5. Et donc de profondeur, on a 1,2. Donc voilà, de là à là, c'est 1,2. Et comme ça, on aura un petit rectangle pour faire les encoches. Voilà, donc qu'on viendra découper par la suite. Voilà, celui-ci, c'est un prototype, donc c'est avec celui-ci que je fais mes découpes. Et donc j'ai marqué exprès les mesures pour que vous puissiez voir, même si je le dis, que vous puissiez quand même le retenir. Donc voilà, ensuite, je le pose, je me dessine mon truc et après, hop, je viens en ciseaux, je découpe ma forme. Et ensuite, je viens me mettre par-dessus de la toile de jute. Donc je vais vous montrer, mais sur un plus grand que j'ai déjà commencé. Donc sur celui qui est un peu plus grand, donc sur celui qui est un peu plus grand, donc je vais vous dire les mesures. Donc je prends donc mon massicot, je prends de la feutrine, j'ai pris exprès de l'orange pour que vous puissiez voir un peu les tracés que je vais faire. Donc j'ouvre mon massicot et donc je viens mesurer 26,5. 26,5. Voilà, c'est ici. Et je viens faire ma découpe. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc là après, ça part tout seul. Hop, il n'y a plus qu'à... Hop. Et voilà. Et ensuite, donc, on va mesurer. Donc ça, c'est 26,5 de hauteur, comme je vous ai dit. Ensuite, donc 15,5 de largeur. Donc 15,5 de largeur, ça va me faire ceci. Voilà. Et là, donc je cale bien, je ferme mon massicot et je viens faire ma découpe. Pareil. Et j'insiste parce que la feutrine s'est épris et mon massicot est un peu âgé. Il faudrait que je change les lames. Voilà. Et donc, pour ça, hop. Oui, voilà. Pareil. Je viens, hop, découper. Il n'y a plus qu'à juste couper comme si c'était une feuille, en fait. En renforçant un petit peu plus, bien sûr. Et donc, on obtient ceci. On obtient, donc, de la feutrine qui fait 15,5 de largeur sur 26,5 de hauteur. Et donc, on vient marquer, donc, à 11,25. 11,25. Donc, 11, 10, 11, 20, 11, 25. 11, 11, 25, on vient marquer, donc, on vient marquer, là, on fera une découpe. Voilà. Et donc, là, moi, comme je ne vais pas le faire au massicot, je viens avec mon stylo. Voilà. Hop, je prends mon stylo et je viens avec faire une petite marque de ce côté-ci et une autre de ce côté-là. Voilà, ce qui me donne ceci. Donc, je tourne ma feutrine et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je mesure aussi 11,25. Donc, là, je suis à 11, 11, 10, 11, 20 et 11, 25. Donc, on va dire que c'est là, un petit peu, juste un peu en arrière. Voilà. Je tiens bien ma feutrine pour ne pas qu'elle bouge. Et je viens marquer aussi au stylo, peu importe, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Et là, je le marque au stylo pour que vous puissiez voir un peu les mesures. Donc, là, on a bien sûr 11, 25. Là, ça va nous donner 4 cm. Et là, 11, 25 pareil. D'accord ? Et sur la largeur, ça nous fait 15,5. Voilà. Donc, là, j'enlève mon massicot. Et là, je viens mesurer 1,5 cm qui nous fait là. Et ensuite, pareil, de l'autre côté, 1,5. Voilà. Je fais mon trait et je les joins. Je joins les deux traits. J'ai l'impression que ce n'est pas... Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. 1,5. Voilà. Ensuite, là aussi, 1,5. Et je les joins. Pareil. De toute façon, ce côté-là, ce n'est pas perdu parce que je le mettrai à l'intérieur. Donc, on ne le verra pas. Donc là, ça nous fait 4 cm. Et là, je vous ai dit, de là à là, 1,5. Pardon. 1,5. Voilà. Et là, pareil, 1,5. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on vient prendre notre toile de jute. On la met par-dessus. Hop. Je vais prendre donc ma toile de jute. Voilà. Qui fait 15,5 de largeur. Et donc, je viens caler ma feutrine dessus. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, je laisse un peu de marge là. Et je viens couper pareil de ce côté-là. Je laisse un peu de marge. Comme ceci. Pareil. De chaque côté. Donc, on laisse. Et là, je viens coller. Bien sûr, je vais découper mes 4 cm. Voilà. Comme ceci. Voilà. Nous allons nous faire un petit rectangle. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Et voilà. Et même si on coupe un peu plus loin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est après de couper sur... Vous voyez, même si là, on coupe un peu plus loin, c'est pas bien grave. Parce qu'après, vous voyez, même si on coupe un peu plus loin, on vient se mettre sur le trait et on coupe la mesure qu'on a faite. Voilà. Et même si c'est coupé, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on viendra la coller. On va dire à tout coller sur la toile de jute. Voilà. Je me suis déjà un peu avancée. Donc, je mets ça de côté et je vous montre. Donc, hop ! Avec le pistolet à colle, bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi... J'ai pris l'orange pour vous montrer un peu les mesures. Mais sinon... Voilà. Moi, à la base, j'ai choisi ce rouge parce que j'adore. Donc, c'est avec celui-là, c'est sur l'orange. On pouvait voir les mesures facilement. Et donc, voilà. Et sinon, voilà. Donc, j'ai tout collé. Vous voyez ? Tout est collé. Au pistolet à colle. Voilà. Pour que ça tienne bien. Parce que la toile de jute, elle est poreuse. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle colle. Donc, au moins, là, on est sûr, ça tient super bien. Et là, bien sûr, on vient couper ce qui dépasse. Comme ça, une fois qu'on a fait... Une fois qu'on a collé. Hop. Voilà. On va rien faire. On va découper. Comme ça, c'est plus facile. Parce que si on avait coupé avant, on se serait peut-être trompé. Parce que... Voilà. Ça ne tiendra pas. Il va falloir mettre peut-être... Des pinces ou un truc comme ça. Bon, bien, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, moi, c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée pour découper la toile de jute à la bonne mesure de la feutrine. Vous voyez ? Voilà. On vient couper de l'autre côté pareil. Là-bas, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait de la colle qui avait dépassé. Mais ça, ce n'est pas bien grave parce que ça aussi... Voilà. Et on vient découper. Je finis de découper et je reviens. Voilà. J'ai découpé déjà mes bords. Ensuite, on vient couper les bords qui restent à la bonne mesure. Aussi, de la toile de jute. Comme ceci. Hop là. Voilà. Ma découpe est faite. Donc, la toile de jute est bien collée sur la feutrine, tout autour. Voilà. Maintenant, on vient faire notre pli. Notre pli à l'envers. Comme ceci. On vient mettre bord à bord. Et on marque donc notre pli. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après, on vient coller tout le tour au pistolet à colle. Voilà. Tout le tour au pistolet à colle. Voilà. Je fais ça et je reviens. Voilà. J'ai collé un côté. Voilà. J'ai tout collé. Et avant de coller le deuxième côté, parce qu'après, c'est vraiment la galère pour mettre les oeillets. Donc, je viens faire mes découpes. Je viens faire mes trous pour les oeillets. Donc, pour ceci, j'utilise ma croppedale Big Bit. Et donc là, je viens avec les... De toute façon, ça fait le trou. Donc, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai 15 et demi. Donc, pour que ça soit un peu au milieu. Donc, 15 et demi. Je vais me dire donc 7 et demi. Donc, 7 et 9. 7. Et je vais dire à 4 et demi. Voilà. Et ensuite, donc 4 et demi. Donc là, la demi. Ça fait... Deux et demi. Un et demi. Deux et demi. Trois et demi. Et quatre et demi. Donc, je viens à 11 faire aussi un trait. Je viens marquer donc à 4 et demi à 11. Voilà. Et je viens placer donc ma feutrine. Et je viens faire mon trou par ici. Hop. Et je viens placer. Et comme je vous ai, je pense déjà expliqué, je ne sais pas si j'ai mis la vidéo en ligne ou pas. Alors, je viens regarder si c'est bien calé dessus. Et là, hop, je fais mon trou. Et vous voyez, ça fait les deux côtés en même temps. Je fais pareil pour l'autre côté. Je viens me placer par-dessus le trait. Et hop, je fais mon trou aussi. Et ça fait les deux côtés. Et comme ça, après, il n'y a plus qu'à mettre les oeillets. Il n'y a plus qu'à mettre les oeillets, les serrer. Et ensuite, je vais coller l'autre côté. Et je reviens vous montrer. Donc, je disais que j'ai utilisé les oeillets de chez Artemio. Voilà. Et donc, c'est les 3 16e. Voilà. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, ça va être notre envers. Donc, de bien mettre l'oeillet de l'autre côté. C'est pourquoi le but, c'est d'avoir laissé ouvert de ce côté. Voilà. Donc, de mettre l'oeillet. Hop. Je viens placer comme il faut. Et je viens serrer. Et voilà. Et donc, j'ai fait mes 4 oeillets. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir après, ensuite, mettre une anse. Voilà. Donc, je colle l'autre côté. Et je reviens. Voilà. Donc, mon petit sac est presque fini. Donc, une fois qu'on a tout collé, on le retourne. Voilà. Et une fois qu'on l'a retourné, on regarde s'il y a des choses qui dépassent. Moi, je viens toujours renforcer un petit peu ici avec de la colle chaude aussi sur les petits. C'est mon premier grand. Donc, je vais venir le faire avec vous. Donc, pour que ça tienne mieux, on va dire, dans le temps. J'ai pensé, pour les celles qui aiment coudre, pourquoi pas coudre, parce que même avec de la toile de jute, de la ficelle toile de jute, ça ferait joli. Moi, j'utilise la colle chaude, parce que j'aime coudre, mais bon, j'aime aussi quand ça va vite. Et la colle chaude, quand pour faire des choses, je sais qu'après, voilà, même si ça s'esquine dans le temps, c'est pas grave. Le but, c'est de faire plaisir sur le champ, mettre dedans des choses, voilà, que ça soit joli. Avec la colle chaude, en général, ça tient bien. Vous voyez, je viens un peu, les petites ficelles qui dépassent, je viens mettre un petit coup de colle chaude. Et j'aplatis, et vous voyez, on ne voit même pas que j'ai mis de la colle chaude. Par contre, les doigts, voilà, il y en a partout. Voilà, j'aurais dû faire un peu, c'est mon premier, donc vous voyez, vous pouvez aussi, je peux que m'améliorer. Parce que là, pour mettre les anses, j'aurais dû faire un peu plus loin les trous. Je n'avais pas fait gaffe en le faisant. Mais là, je me rends compte que c'est plus près du bord. Mais bon, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des anses. Et que je vais coller quand même dedans un peu, pour que ça tienne, ou je mettrai quelque chose qui tiendrait mieux. Voilà. Et voilà, mais en tout cas, ma pochette, j'en suis super contente. Ça fait une jolie forme, ça fait son petit effet. Moi, je sais que, voilà, je vais la fignoler. Je vais mettre les anses, je vais la décorer et je reviens vous montrer le résultat final. A tout de suite ! Et voilà, mon petit sac fini. J'espère que mon tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Voilà, moi, je recommencerai. Peut-être que je vous les montrerai. Donc, j'essaierai d'éviter de mettre un peu trop près les œillets la prochaine fois. Donc, j'ai utilisé la feutrine pour faire mes anses. Et donc, la feutrine, c'est celle que j'ai utilisée. Les chutes, en fait, j'ai utilisées pour faire mes petites anses. Je les ai rentrées. Donc, j'ai biseauté un peu la feutrine, là, comme ceci, pour la rentrer. Et ensuite, je l'ai bien mise à plat dedans. Et je l'ai collée à la colle chaude aussi. Donc, d'où on ne voit pas vraiment, vous voyez. Et ensuite, j'ai décoré. J'ai fait aussi un noeud papillon fait maison avec les chutes aussi sur lesquelles je suis venue. Donc, j'ai mis une ficelle rose pour un peu rafraîchir le rouge bordeaux. Enfin, grenat, un peu grenat. Et lui donner un peu de peps. Et par-dessus, je suis venue mettre un petit pompon. Qui vient de ce petit paquet de pompons de couleur. Voilà, un petit pompon blanc. Ça égaye aussi. Voilà. Et ces pompons, je les ai achetés à la farfouille. Voilà, donc, voilà. Et ça a coûté 1,59€ le paquet de 25. Voilà. J'espère que mon tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Que mon idée de décoration vous donnera des idées. Pour vos futures réalisations. Et donc, je vous dis à bientôt. Bisous.